Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo importante comme vous l'avez vu dans le titre On a des infos, des leaks, des datamines sur les unités qui vont sortir jusqu'à septembre Je vais tout vous montrer, je suis en compagnie de Fufu, lui aussi va tourner une vidéo qui publiera d'ici ce soir Coucou tout le monde ! Non franchement gros hype là ! Grosse grosse hype, ah là là, on vous spoil pas, tout sera dans la vidéo bien sûr, sur ce, à dessus Allez, on démarre la petite intro, on est en compagnie de Fufu comme je vous l'ai dit On va faire l'analyse de chaque portail qui va arriver pour savoir s'il faut invoquer ou non Tout dépend de votre team, de ce que vous avez comme personnage par rapport aux liens et aux tags Tout sera dans cette vidéo, ça sera une vidéo analyse bien sûr, elle sera plus ou moins incomplète Parce qu'on n'a pas toutes les infos concernant le gameplay, les stats, les sorts, les effets, les malus et les bonus Mais on vous prévient qu'il faudra d'ores et déjà économiser vos cristaux C'est parti ! On est sur le Discord qui sera disponible dans la barre de description Et on y go ! Let's go ! C'est parti ! Déjà, premier portail qu'on va avoir pour commencer, ça sera Glutony avec Lust En portail Rate Up LV Attends, 9, 8... C'est en septembre, il va arriver milieu septembre et il va partir fin septembre Du 8 au 22 septembre Et on va enchaîner derrière avec le portail spécial armée locale Roy Mustang Qui compte être là A partir du 11 août mec Exactement Du 11 août jusqu'au 11 septembre Et après Izumi et Alphonse Du 8 au 25 du coup, fin de ce mois Au 9 au 8 au 7 août Mais en vrai, lui, c'est ce qui est de ouf Ouais, c'est ce qui est de ouf, il n'est pas intéressant Déjà, lui, on va l'analyser en complet Quand on se base sur la tier list endgame, midgame endgame Izumi et Alphonse ne seront plus joués Surtout sur les boss de guildes Sur les événements guildes également Et sur le PVE endgame N'en parlons même pas du PVP qui sera Où ces deux personnes seront complètement has-been Le seul point positif de Izumi C'est la fameuse switch du coup de pied Quand elle change de position avec ce personnage Certes, elle met beaucoup de dégâts Mais sans plus En dehors de ça, on va avoir des portails De type neutre et de type technique C'est spécial bannière été Qui vont arriver au mois de septembre Du 1er septembre au 15 septembre Et qui vont se suivre avec le portail Winreel Du coup Winreel avec des packs Spéciaux Qui vont nous permettre Ouais, ouais, c'est ça C'est ça Bannière célébration Ouais, c'est ça Bannière célébration, nouvel an Des trucs été, hiver, printemps Événements spéciaux Sûrement Sûrement Avec des événements Qui vont nous permettre de farm Des cristaux à droite à gauche Avec des pièces d'un veau Et ça c'est super important Et pour terminer Le meilleur pour la fin Le dessert en dégustation 5 étoiles On va avoir King Bradley les amis Voilà Qui arrive juste après Kim Lee Qui termine le 18 Donc on aura King Bradley juste derrière On va l'avoir le 18 les gars Le 18 de ce mois Et qui va pop les amis Enfin qui va rester jusqu'au 1er septembre Gardez vos sous pour ce personnage Parce que celui là Même hors Même individuel C'est à dire hors tag Le perso va être super intéressant N'oubliez pas ce qu'il a fait dans l'anime N'oubliez pas juste ça Certes Ça sera la première Voilà Certes Certes Première version du personnage Mais ça reste King Bradley N'oubliez pas De garder vos sous Pour ce personnage Et sûrement Pour le portail De Roy Musang Qui est ici présent Qui d'ailleurs Est une bonne unité Vu qu'il frappe en zone Et qui a une bonne portée en général Par rapport à ses sorts Et qui va sûrement rentrer dans la team De King Bradley Vu que c'est l'armée locale L'armée locale Avec Roy Musang et tout le bordel Armstrong Ça va être le moment de sortir l'armée locale les gars Ah ça va être très très intéressant Là on est un peu en homonculus Mais je pense que d'ici mi-août On va être en armée locale Ah bah oui Là pour le début Homonculus Parce qu'on a Lust On a Kimblee On a Envy Qui suit Gloutoni Du coup on est à la team D4 Voilà Garder Et surtout que ces unités Vont sûrement servir Sur le long terme Dans le sens Où On aura Je pense Je fais que spéculer là Mais je pense que dans un futur On aura sûrement des teams Du style Enfin des modes de jeu Du style Le tour de survie Où faudra jouer un maximum de persos Hors type Ou type avantageux Du coup voilà Économisez Si vous voulez invoquer surtout vos persos Tant mieux Mais Je vous conseille D'avoir la team King Bradley Enfin La team plutôt La team armée locale Qui sera l'argent plus avantageux Sur le long terme Je pense Sans compter les versions Les versions spéciales Qui vont ajouter Au fur et à mesure Que le jeu Évolue C'est ça Dis nous ton avis Maintenant pour terminer Cette petite vidéo Fufu Ah bah là Moi franchement Très content déjà De voir les bannières saisonnières Qu'on aura des personnages Très différents Ça c'est un doute que j'avais Et du coup Il est confirmé Qu'on les aura Et qu'on attendait King Bradley Parce que King Bradley C'est un personnage Qu'on avait lors de la bêta Mais qu'on ne pouvait pas dropper Ni jouable Donc on ne sait pas du tout Ce que fait ce King Bradley Bon Non mais déjà L'analyse du perso On voit qu'il est de type offensif Du coup DPS à 100% Ouais c'est ça C'est un type DPS Du coup Je pense que les dégâts Je sais pas s'il aura Des dégâts en zone Je m'étonnerais en vrai Je pense que ça va être Full solo target Mais par contre Ça va être des dégâts monstrueux Ouais Et je pense qu'il aura Une capacité Comme Comment elle s'appelle Celle de Des citoyens Celle des citoyens Je vais vous mettre Un screen Parce que j'ai le perso Mais pas le nom Ouais exactement Du coup On enlève ça Voilà On se retrouve ici Je parle bien sûr De ce personnage Alors elle est juste avant Ou je l'ai pas Non elle doit être Ah oui elle est là Non c'est pas elle Elle est là C'est elle Ce personnage Non c'est ce personnage Non Je t'avoue que moi je peux pas voir Non non c'est pas ce personnage C'est pas ce personnage là On va aller dans la galerie directe Non c'est pas ça C'est ici Ressources C'est ce personnage là Que je ne peux pas appuyer dessus Vu que je ne l'ai pas Mais il a une capacité A debuff Et à améliorer ses dégâts Et très très intéressant Ce personnage là Par contre lui C'est juste un perso Qui a un taux de chance En cas de réussite Il peut enlever Les stuns Et les malus Sur les alliés Mais je pense que King Bradley Pourrait avoir cette capacité là Et ça serait super intéressant De le voir En sachant que c'est un type DPS offensif Et du coup Voilà Ça sera tout Pour cette vidéo On se retrouve A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Leaks Essais Gameplay Showcase Nouveaux contenus Et je vous dis Ciao Et à très bientôt Petit au revoir De la part de Fufu Au revoir tout le monde Et voilà Sur ce ciao Et à la prochaine Pire